Hey what's up les gens j'espère que ça va bien j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube Et aujourd'hui on part sur un thème complètement inexploré encore Sur cette chaîne YouTube Et pour ça j'ai besoin de poser une question Est-ce que vous savez c'est quoi un cégep ? Vous ne savez pas ? Pas de soucis on va y répondre Bonjour Aujourd'hui on se trouve du coup pour un interview sur l'ATM Je vais te laisser te présenter, me dire d'où tu viens, qui tu es Et qu'est-ce que tu nous fais étudier ici au sujet de Jean-Claire Ok alors c'est ça Joanne Bilodeau Moi ça fait depuis le début de la technique intégration multimédia que je suis ici Depuis la première année création Ça fait maintenant presque 20 ans que l'intégration multimédia existe C'est un département qui fait partie d'ATM assez récemment On peut dire 20 ans parce que ATM existe depuis 50 ans ATM ça a bougé beaucoup mais pour le moment c'est trois départements Donc le département on peut dire de télévision Il y a celui-là de communication TCM Et il y a nous web, l'intégration multimédia Qui sommes ici depuis l'année 2000, quelque chose comme ça Alors moi c'est ça, j'ai été engagée la première année Donc je suis ici depuis le début Ok depuis le début Et donc tu as vu l'évolution d'ATM, enfin d'IMM évoluer dans le site intérim Oui c'est ça, j'ai vu chaque personne être engagée et tout C'est ça, ça a bien évolué depuis 20 ans quand même Ça ne m'étonne pas Qu'est-ce qu'il est possible de faire après avoir fait IMM ? Quel diplôme ça nous a derrière et quel travail ça peut nous offrir ? Bien ce qu'il faut comprendre c'est qu'intégration multimédia c'est en fait Moi je suis toujours conforme des étudiants et c'est particulier comme formation Parce qu'on leur demande idéalement d'être fort au niveau design Donc tout le côté créatif et d'être fort en programmation qui est plus un côté un peu plus mathématique Il n'y a pas beaucoup je pense de programmes qui demandent de travailler les deux sphères du cerveau autant Donc on appelle intégration multimédia parce qu'idéalement on forme des intégrateurs Intégrateur veut dire être capable de travailler avec des designers et avec des programmeurs Très spécialisés chacun dans leur champ et l'intégrateur est un peu dans le milieu et lui il adapte le design et il intègre le code dans un HTML, CSS Bon mais idéalement il faut être capable de faire plus que ça Plus tu es capable d'en faire, plus ton champ est large vers le design, vers la prog, un des deux ou même les deux Plus tu risques d'avoir un emploi intéressant finalement Donc on va essayer vraiment travailler les deux matières pour être vraiment bonne dans les deux Idéalement c'est ça, mais souvent ce qui arrive c'est qu'en troisième année, moi je suis en train de placer les stagiaires en ce moment Et on a des profils qui sont plus forts en design, des profils qui sont plus forts en programmation Sauf que c'est sûr qu'il faut avoir réussi à passer tous ses cours Donc même si c'est pas notre tasse de thé, la programmation, on préfère le design Ben je vais parler comme pour moi en fait, si j'avais étudié ici, ça aurait été ça Ben je me serais dit, Joanne il faut quand même que tu réussisses programmation au moins avec 60% Pour être capable d'être une designer web et d'être capable de parler avec les programmeurs Et de comprendre qu'est-ce qu'ils vont me dire surtout quand ils vont me parler du code Ben j'en aurais déjà fait un peu même si c'est pas ça que je fais C'est pas ce que tu veux faire plus tard Moi non 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 mais en soi, c'est pas ce que tu aurais voulu faire plus tard si tu étais en école ici Non non non, c'est sûr, moi j'ai étudié en design, j'ai étudié en graphisme et en design, en art J'étais pas bonne en mathématiques, aucun intérêt pour ça Comment trouves-tu le niveau scolaire des élèves internationaux Parce qu'on est de plus en plus d'élèves français à venir étudier au Canada, enfin au Québec précisément Comment trouves-tu l'évolution du niveau, est-ce que tu vois qu'il y a une baisse du niveau sur les français Ou le niveau reste à peu près équivalent ? Non ben rapidement comme ça, j'aimerais bien savoir des chiffres là-dessus Mais moi, ce que je vois c'est que d'après moi c'est à peu près pareil J'ai l'impression que vous êtes pas plus ou moins performants que nos étudiants Moi ce que j'aime c'est la diversité, moi je suis une voyageuse, j'aime les autres cultures Je trouve que c'est bon pour les étudiants de côtoyer des gens qui viennent d'ailleurs De parler que ce soit de l'Île-de-la-Réunion ou que ce soit des fois de l'Afrique ou de la France aussi Donc c'est un plus Il y a déjà des étudiants, ça fait quelques années, je me rappelle, qui étaient des étudiants québécois Qui avaient décidé d'inviter quelqu'un de l'Île-de-la-Réunion chez eux pour Noël De vraiment vivre la fête Puis je me rappelle qu'il y en a un qui venait de Baie-Comeau quand même 6 heures au nord d'ici Au moins 6 heures et c'était vraiment très typique pour lui Puis il avait vécu un super Noël Fait que tu sais, c'est le fun ces échanges-là Puis moi je souhaite toujours qu'il y en ait le plus possible Je trouve ça positif Mais sinon, moi je pense que sinon le niveau n'est pas plus élevé ou plus bas Je ne penserais pas Donc tu as un site à défoncer à venir vraiment ici pour l'expérience Ça ouvre, voyager, on le sait, ça forme la jeunesse Ça fait grandir, même pas juste la jeunesse Ça forme toute la vie, voyager, je pense Je suis tout à fait d'accord sur ce point de vue-là Est-ce que tu penses, du coup on a parlé un peu des élèves internationaux Mais est-ce que tu penses que les élèves québécois arrivent, du coup, tu nous as un exemple Mais est-ce que tu penses que beaucoup d'élèves québécois arrivent à intégrer les élèves internationaux en classe Ou tu sens qu'il y a quand même des groupes qui se forment, plus un groupe québécois et un groupe français Oui, ça reste toujours un peu, c'est sûr, je pense que, tu sais, il y a des Français ou des réunionnais, peu importe, qui aiment ça aussi se retrouver entre eux autres, c'est normal Moi, c'est sûr que je pense que l'idéal, c'est qu'il y ait cette fusion-là, c'est une question de connaître la culture des autres, en fait Mais bon, je pense qu'il y a du manque d'ouverture parfois, de part et d'autre Comme des fois, ça doit être beaucoup, beaucoup d'ouverture Encore là, ça dépend des individus, je pense On va reparler un peu d'IMM et surtout de toi Quelle étude que tu as fait et quel parcours as-tu fait pour, du coup, devenir prof d'IMM ici au cégep de Jean-Claire ? Ok, moi, c'est un petit peu particulier parce que, en fait, moi, j'ai étudié en design, en graphisme, en art J'ai travaillé là-dedans, j'ai eu ma propre boîte de graphisme aussi à moi Que j'avais d'ailleurs quand j'ai été approchée pour donner des cours ici le soir Parce qu'avant d'être une technique de trois ans, il y avait des cours le soir Et j'aimais ça, je me suis rendu compte que j'aimais ça enseigner Bon, mais je continuais à travailler dans mon entreprise Et finalement, quand ils ont débuté, ils ne pouvaient pas demander, en fait, quand ils ont débuté le programme D'avoir quelqu'un qui avait un bac ou qui avait fait des grandes études en multimédia Il n'y en avait pas, c'était nouveau Donc, ils ont été un peu obligés d'engager des gens qui n'avaient pas non plus de bac nécessairement en enseignement Et de bac, ça fait qu'ils sont allés chercher des gens surtout qui avaient de l'expérience Alors, il y avait besoin de, pour commencer la première année, une personne forte en programmation Et une personne forte en design, puis ça a été moi Parce que maintenant, quand on engage, on demande idéalement qu'il y ait... Moi, j'avais un certificat quand même en éducation, mais je n'avais pas de bac Alors, c'était quand même mieux que rien Mais maintenant, ils exigent un bac en éducation Et idéalement, des études en multimédia, mais bon, vu que ça n'existait pas dans le temps Moi, je me suis comme faufilée là-dedans Tu t'es faufilée dans la petite scouturie et tu t'es dit, je vais faire ça C'est ça, oui Parce que maintenant, c'est ça, on demande idéalement quelqu'un qui a étudié en multimédia Ou qui a travaillé en multimédia Parce que maintenant, ça existe depuis une vingtaine d'années Du coup, on voit que les mêmes ont vraiment évolué en ATM et que ça devient grand de plus en plus... Bien, ce n'est pas pour rien qu'on est en ATM non plus, qu'on fait partie d'ATM C'est parce que la radio s'en va sur le web, la télé s'en va sur le web, tout s'en va sur le web Alors, ça fait vingt ans, c'est ATM qui avait fait la demande au ministère Quand ils ont vu qu'ils créaient ce nouveau programme-là de multimédia Ils ont dit, on en veut un, on a besoin en ATM Et ça fait vingt ans, et on essaie à parler des petits projets de travailler avec radio de temps en temps Ou avec télé, mais ce n'est pas facile de changer les cultures Il y a certaines réticences, malgré le fait qu'on est en 2020 et que c'est évident, moi je trouve Mais ce n'est pas toujours facile, c'est long, changer c'est long Ça prend du temps, mais ça va le faire, je pense que ce fur et à mesure, c'est quelque chose qui va bouger Oui, on est en train de faire notre place, je pense, de plus en plus ici, dans le pavillon Puis je pense qu'il y a des gens qui sont très conscients, il y en a pas je pense Il y en a plein qui sont très conscients, des enseignants dans d'autres programmes ici en ATM Qu'on est indispensable, puis... Oui, c'est vrai qu'il y a une petite guerre des fonds entre ATM Les IMM, ils ne sont pas vraiment considérés comme ATM Oui, bien on se voit, je pense qu'on est vu un petit peu aussi comme les... un peu spécial, un peu à part Les geeks Oui, un peu les geeks, du troisième, bon, puis c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose comme ça C'est sûr que les gens en radio sont très... par leur nature, ils prennent beaucoup de place En télé, ils ont un petit côté, je sais pas, différent aussi Puis on dirait que nous, bien c'est plus tranquille, je sais pas, il y a quelque chose de différent C'est moins fêtant, moins joyeux, c'est plus sérieux et plus travailleur Oui, peut-être, surtout ceux qui sont... bien les programmeurs, hein, c'est des gens qui sont très dans leur bulle Puis... mais il y a des exceptions, on laisse pas tout le monde qui est pareil, non plus On va pas mettre tout le monde dans le même panier Bah écoute Johan, ça a été un réel plaisir d'avoir tourné cette vidéo avec toi Et bah si on se croise dans une vidéo, ça sera avec plaisir Ok, merci Ok les gens, juste pour finir, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner Et d'activer la cloche des notifications pour être informé de chaque vidéo qui sortira Mais n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Insta qui est dans la description Il y a le lien, il y a tout ce qu'il faut 1 2 2 1 3 2 3 3 4 2 1 4 2 2